En fait, je suis allé avant les dernières élections européennes. Je me suis rendu à Bruxelles. Je n'étais jamais allé dans le quartier européen. Je ne savais pas trop ce que je venais y faire. J'allais aller rencontrer des gens à la commission, aller rencontrer des gens au Parlement, des députés. Mais bon, voilà. Et puis, en me baladant au milieu de ces immeubles, c'est quand même un décor un peu spécial. Là, c'est la défense, un peu minérale, pas très humain. Je tombe sur un arbre et au pied de l'arbre, une plaque qui me disait ceci. Alors, qui me disait... Excusez-moi. Et donc, il y avait la version anglaise et la version française. C'est par les discours, les débats et les votes que doivent se résoudre les grandes questions avec détermination, patience et dévouement. Bon, jusque-là, pourquoi pas ? On voit que cette plaque a été inaugurée le 6 décembre 2001 par Nicole Fontaine, alors qu'elle était président du Parlement européen. Mais il y a une deuxième signature à côté de Nicole Fontaine. C'est signé EAP, Society of European Affairs Professionals, Incorporating FELPA, Fédération Européenne du Lobbying et des Publics Affairs. C'est-à-dire que je découvre qu'à l'entrée du Parlement européen, il y a une plaque co-signée par la présidente du Parlement européen de l'époque et par les lobbies, et où ils disent que, voilà, pour faire avancer la démocratie, eux, ils feront ça main dans la main et en parfaite bonne entente. C'est-à-dire que l'accord entre les lobbies et les parlementaires n'est pas à du tout caché. Il est public que les lobbies, ce sont eux qui feront avancer la démocratie. Donc, voilà, en découvrant cette plaque au moment d'entrer dans les bâtiments, je savais quelles questions j'allais poser à mes différents interlocuteurs pour savoir s'ils considéraient ça comme normal. Évidemment, tout le monde à Bruxelles considère, grosso modo, ça comme à peu près normal. C'est comme ça que ça se passe, les lobbies sont ici chez eux. Alors, qui est l'EAP ? D'abord, la Society of European Affairs Professionals. Je suis allé voir, je suis allé simplement, j'ai trouvé l'adresse sur un site Internet, je suis allé voir sur l'adresse Internet et il n'y avait même pas, sur la sonnette, il n'y avait même pas, à cette adresse-là, le nom EAP. Et simplement, c'était l'endroit où il y avait autre chose. C'était l'UNESDA. Et l'UNESDA, c'est l'organisme qui rassemble tous les vendeurs de boissons gazeuses. Donc, en fait, c'est Coca-Cola, c'est Pepsi, c'est tout ça. Le lobby qui a réussi à mettre son nom devant le Parlement européen, derrière, est hébergé par Coca-Cola. Dans ce lobby, il y a Volvo, il y a L'Oréal, il y a Suez, il y a Gaz de France, il y a Unilever, il y a Carrefour, et ainsi de suite. Voilà les gens qui travaillent au quotidien. Alors, moi, la question que je vais poser à mes interlocuteurs, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas une plaque qui unit les syndicats, par exemple, et les députés. Mais on répond que les syndicats ne représentent pas l'intérêt général. En revanche, Carrefour, Total ou Unilever, eux, sont l'incarnation au quotidien de l'intérêt général. C'est le lobby des lobbies, cette EAP. C'est le lobby qui organise tous les lobbies à Bruxelles. Ils se rassemblent et ils font un truc pour dire « Ben voilà, nous, il ne faut pas trop nous contrôler, il ne faut pas trop nous laisser entrer encore comme avant, tranquillement dans les bâtiments, aller voir les gens qu'on veut voir, donner des cadeaux et puis tout ça. » Donc, il y a eu un gros lobbying des lobbyistes pour qu'ils puissent continuer leur travail. Ils se sont rassemblés au sein de ce truc. Et l'un des points a été l'inauguration de cette plaque et de cet arbre. Mais c'est un petit truc. Le vrai gros truc, le vrai gros lobby à Bruxelles, c'est un truc qui s'appelle l'ERT. C'est la European Roundtable. Et là, on ne peut pas ne pas lier ça à l'histoire de Jacques Delors. Jacques Delors arrive au fin 84, début 85. Et il explique ça en direct à la télévision, plus tard. Donc, ce n'est pas confidentiel. C'est vraiment, il en fait l'explication publique. « Les dirigeants de l'ERT ont été à l'avant-garde du soutien de mon idée. » Alors, l'ERT, qu'est-ce qu'il y a dans cette European Roundtable, dans cette table ronde des industriels ? Il y a les 45 plus gros capitaines d'industrie européens, à savoir Total, Nestlé, Renault, Siemens, et ainsi de suite. Delors poursuit dans cette émission, qui est vraiment pour moi une émission clé pour comprendre ce qui se passe en Europe. Donc, ce que j'ai fait en 84, c'est de rechercher un consensus avec les gouvernements qui ressuscitaient tout sauf cette idée d'un grand marché et d'obtenir un consensus par enthousiasme des industriels. Voilà. Toute l'œuvre de Delors, construisant ce marché unique, a été de s'appuyer sur l'enthousiasme des industriels. C'est-à-dire qu'il explique, quand j'arrive, ils viennent de pondre un livre blanc, les ERT, un livre blanc qui recommande de faire le marché unique. Et Jacques Delors a eu une idée à ce moment-là. Il s'est dit, pourquoi on ne ferait pas le marché unique ? Mais ils récidivent fin 91. Les autres publient un livre blanc où ils recommandent notamment de faire la monnaie unique. Il y a des propositions en matière de transport et en matière aussi d'éducation. Mais enfin, ils recommandent la monnaie unique. Et là, Jacques Delors explique à la télévision qu'il reprend les propositions de la European Roundtable et donc qu'il a eu une proposition à faire, qu'il a eu une idée, c'est de créer la monnaie unique. Et on aura Maastricht un an plus tard. Donc, on voit là le poids de l'ERT, est absolument considérable dans les orientations de la politique européenne. Et Jacques Delors a fait tout ça main dans la main. Alors, le pire, c'est que, évidemment, comme il était supposé être de gauche, comme il arrivait de France, d'une France socialiste, par exemple, les syndicalistes belges ont cru voir arriver un vrai sociodémocrate montain, un vrai homme de gauche qui allait faire peser pour une Europe sociale. et puis tout ça, alors qu'il n'a fait que servir les choix des industriels. Évidemment, croire qu'il n'y aurait que Jacques Delors. Non. Jacques Delors, il arrive dans un système qui va déjà dans cette direction-là. Lui, il le relance avec volontarisme et il le fait aller plus loin dans cette direction. Mais en gros, tout le cadre est déjà posé. Je trouve que l'interview que j'ai fait qui était la plus éclairante sur ça, c'est un arboriculteur qui cultivait des abricots et des pêches du côté de Valence, et qui, du côté de Valence, qui m'expliquait que, bon, voilà, lui, il avait des gros problèmes, il allait devoir couper des pêchés et puis tout ça à cause de la concurrence espagnole et tout ça, que, voilà, on avait instauré la concurrence libre et non faussée sur le terrain des fruits, que lui, il était déjà allé une fois, comme il était responsable syndical à la FNSEA, il était déjà allé une fois à Bruxelles. Notamment, ils avaient rencontré la personne qui s'occupait des produits laitiers à la Commission européenne, et il me dit, mais j'avais là un petit soldat de Milton Friedman, donc l'économiste de l'école de Chicago, un ultra-libéral, et il me dit, à Bruxelles, c'est une armée de Milton Friedman, ils parlent tous pareil, concurrence libre et non faussée, un certain nombre de leitmotifs qui reviennent comme ça, et je pense que c'est celui qui a le mieux senti ce qui se passe à Bruxelles. Donc, évidemment, on ne peut pas croire qu'il faudrait, pour un président de la Commission européenne qui souhaiterait imposer une autre orientation, aller contre tout le savoir de tous les experts qui peuplent le Berlaymont. Le Berlaymont, c'est le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles. Donc, c'est du premier étage au dernier étage du Berlaymont, c'est peuplé de gens qui sont convaincus que le libéralisme est ce qui peut exister le mieux. Donc, Jacques Delors a été la cerise sur le gâteau, l'homme qui, en plus, a donné une apparence sociale à ça. Donc, ça a d'autant plus la relancée qu'il y avait cette apparence sociale. On ne peut pas dire que Jacques Delors serait isolé. Non, il était dans l'ordre dominant de la Commission européenne. Je me trouvais, donc, au printemps 2009, quand je vais à Bruxelles, je vais à la Commission et je tombe par hasard sur une conférence qui parle de l'Union bancaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est la remise du rapport Delorsière à Manuel Barroso. Moi, j'ignore tout de ce que c'est, mais enfin, je m'informe, je fais une enquête avant, ça veut dire que je fais deux recherches sur Google, quoi. Je vois qu'est-ce que c'est ? C'est Manuel Barroso, président de la Commission européenne, a demandé pour que la finance soit désormais mieux régulée, que M. Jacques Delarodière lui remette un rapport avec une série de propositions. Je regarde qui est simplement Jacques Delarodière sur Internet. Bon, je découvre qu'il a été directeur du Fonds monétaire international, de la Banque de France, et ainsi de suite. Ça, c'est des casquettes présentables. Mais qu'à l'instant présent, il est co-chairman, donc vice-président, de Eurofi. Qu'est-ce que Eurofi ? Eurofi, c'est le plus gros lobby bancaire en Europe qui comprend AXA, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Fortis, Natixis, Dexia, et ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes les Blanques sont rassemblées dans ce lobby et c'est aux responsables de ce lobby qu'on lui demande comment on doit réformer la finance en Europe. Ça veut dire que, moi je dis, c'est comme si on demandait à Al Capone comment il faut réformer la police, quoi. On prend le responsable du truc qui fait des dégâts et on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fasse moins de dégâts. Donc j'ai cherché à poser une question à Manuel Barroso et à Jacques Delarrodière sur ça, ça n'a pas été possible. Et donc, j'ai téléphoné ensuite à la Commission européenne pour voir si ce rapport avait eu de l'influence puisque les échos disaient que ce rapport avait été déterminant dans l'orientation des lois sur la banque en Europe. Et Chantal Hugues qui est donc la porte-parole du commissaire Barnier m'a laissé sur le message sur mon répondeur. Je le lis en entier parce qu'à mon avis, il décrit bien le processus de fabrication à la fois du consensus et des lois en Europe. Sur le groupe de la drodière qui je crois vous intéresse, qui a été nommé par le président Barroso pour apprendre les leçons de la crise, ils ont écrit un rapport en leur nom qui a ensuite été repris par les chefs d'État et du gouvernement qui en ont repris les grandes lignes pour déterminer un peu les réformes à mettre en œuvre du côté financier. Ça a été en effet une des grandes lignes directrices qui a été utilisée, c'est-à-dire que les chefs d'État ont repris et ont signé comme étant la feuille de route européenne sur les services financiers. Voilà. Ensuite, ça a été complémenté au niveau du G20 et que nous mettons maintenant en œuvre. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce qu'on nous décrit là du processus de fabrication des lois ? Premier point, il y a un rapport officiel plutôt confidentiel. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler du rapport qui est confié directement aux financiers. C'est le premier point. Il le rédige. Deuxième point, on a un technicien, sinon un technocrate, en tout cas quelqu'un qui n'est pas élu, Manuel Barozo, qui, nous dit-on, en reprend les lignes directrices. Troisième point, et les politiques n'arrivent qu'à ce stade-là. Les politiques valident cette feuille de route, nous dit la porte-parole. Alors, sont-ils conscients ou non à ce moment-là d'être les porte-voix de la finance ? Mais je voudrais signaler là tout le courage qu'il faudrait un dirigeant politique au président de la République française ou un premier ministre espagnol pour arriver devant maintenant ses 27 collègues à Botselle, alors que ça a déjà été validé par des experts, et pour dire non, je veux, on ne veut pas ça. Il faut un courage, à mon avis important à ce moment-là, et il faut un vrai soutien populaire pour dire non alors que c'est déjà largement ancré. Donc là, on voit bien comment se fabrique ce consensus qui est avec une orientation dès le départ au service de la finance. pour ce qui est des syndicats, je me suis rendu au siège de la Confédération européenne des syndicats à Bruxelles où j'ai rencontré l'un de ses dirigeants qui s'appelle Patrick Hitchert et j'ai aussi rencontré une sociologue linguiste qui s'appelle Corinne Gobain et qui travaille sur le discours de la Confédération européenne des syndicats. Bon, en gros, l'un des grands points de glissement de la CES, ce sont les années 80, ce sont les années de l'or, où il se laisse complètement enfumé par un nouveau langage qui s'impose à ce moment-là et qui est en fait le langage qu'on connaît aujourd'hui. en France, partenaires sociaux, ce genre de cohésion sociale, modèle social européen et ainsi de suite, tout ce langage-là, on l'ignore, mais il a été pondu par la Commission européenne pour faire avaler à ce moment-là le projet de marché unique et ensuite, il a petit à petit, avec une résistance d'abord, avec un refus des syndicats à l'intérieur de la CES et puis petit à petit, ils se sont mis à avaler les couleurs et à recracher ce discours syndical. Alors, par exemple, on avait en 1985, il disait ça, la CES, donc c'était encore un moment de résistance, n'est pas prête à se laisser imposer une politique de régression systématique, que ce soit sur les vocables de flexibilité, de compétitivité ou tout autre terme qui peut être encore inventé, mais dix ans plus tard, en 1995, ces mêmes vocables attirent l'arigot dans la bouche de la CES puisqu'on a onze fois compétitivité, sept fois flexibilité, vingt-quatre fois partenaires sociaux, dix fois dialogue social, neuf fois cohésion et ainsi de suite. Et donc, bon, la CES se refuse quand je discute avec Patrick Hitcher à remettre en cause la Commission européenne, bien que les commissaires européens ne soient pas élus, à remettre en cause leur pouvoir. Il y a vraiment une acceptation de l'Europe telle qu'elle est à un point qui est quand même l'austérité, ils sont, l'austérité aveugle, ils sont contre, l'austérité tout court, pourquoi pas ? Enfin, on est vraiment dans un truc qui est de l'acceptation de l'orientation qui est fixée par l'Europe. Alors, ça, ça a des conséquences sur les syndicats. À partir du moment où la CGT, qui est quand même le principal syndicat français, se met à rentrer dans la CES, on voit se diffuser aussi dans la CGT, ce discours. Je lisais, je suis membre de la CGT, je le dis, parce que quand on émet des réserves sur sa propre organisation, enfin, voilà, on peut dire de où on parle. Mais je lisais là, ce matin, le rapport qui a été fait suite au dernier congrès, le compte-rendu du dernier congrès. Je pourrais ressortir, mais le nombre de fois où ils espèrent en un modèle social, en une réorientation sociale de l'Europe qui viendra apporter de la solidarité, servir les peuples, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est presque l'impression que ce sont les derniers à le croire sincèrement. Ça. Il y a un tas de personnes qui le disent. Je suis sûr au Parti Socialiste, à l'ULP, que l'Europe, on va faire un modèle social et tout ça, mais ils n'y croient pas. Ce que je crains, c'est que la CGT y croit. Je pense qu'il doit y avoir des gens de bonne foi à l'intérieur qui pensent vraiment qu'il est possible aujourd'hui de réorienter l'Europe sur un volet social. Ça, je le dis pour ce qui est du sommet. Je pense qu'à la base de la CGT, les réserves à l'égard de l'Europe et les possibilités d'en faire une Europe sociale sont immenses. Tandis que je suis dans le bâtiment de la Commission, à un moment où j'attends qui est le rapport de la Rosière qui soit rendu, je me balade dans les couloirs et je prends de la documentation comme ça et je tombe sur une plaquette qui est intitulée « Combattre le changement climatique, l'Union européenne ouvre la voie » et ils sont très fiers, la Commission est très fière du travail fait par l'Europe sur la scène internationale l'Europe joue un rôle précurseur dans la lutte contre le changement climatique et pour devenir encore meilleur dans ce secteur-là le Bruxelles a des tas de bonnes idées utilisez les ampoules à basse consommation d'énergie vérifiez la pression des pneus fermez le robinet quand vous brossez les dents essayez la bicyclette la marche sérieusement on nous propose ça bon ben c'est très bien les citoyens se prennent en main et tout ça bon mais au milieu de toutes ces propositions sur l'huile la faible viscuosité gonfler ses pneus il n'y a rien sur le transport des marchandises or l'Europe a été conçue pour le transport des marchandises je reviens toujours à cette interview clé de Jacques Delors à la marche du siècle qui explique qu'en 1985 quand il arrive les industriels lui disent on a un problème en Europe c'est qu'il y a des frontières c'est qu'il n'y a pas assez d'autoroutes et il faut qu'on puisse circuler plus vite avec nos marchandises c'est ce que va faire Jacques Delors il va construire une série d'infrastructures et en 1991 il remet les couverts en 1991 on a un projet pour construire ce qu'il appelle le Trans-Suite Network le réseau transeuropéen pour construire 12 000 kilomètres d'autoroutes pourquoi ? parce qu'au moment où on a aboli les frontières où on abolit donc les frontières douanières où on abolit la frontière monétaire puisqu'on va avoir une monnaie commune et bien il reste quelque chose à abolir ce sont les frontières physiques les distances et là il faut que les camions puissent rouler de nuit il faut qu'ils puissent rouler plus vite il faut qu'ils puissent avoir plus de charges ça c'est une chose et puis il faut construire le tunnel sous la Manche il faut construire des trous dans les Alpes il faut faire des autoroutes partout pour diminuer les coûts liés au transport et aussi la même manière de diminuer les coûts liés au transport c'est de permettre la concurrence entre les chauffeurs aujourd'hui roumains et les chauffeurs français voilà il s'agit de diminuer le coût du transport pour mieux installer une concurrence libre et non faussée pourquoi ? le responsable de la European Home Table à ce moment là il me semble que c'est viceux des queues qui est viceux des queues c'est le PDG de Philips et ce PDG de Philips il y a eu une usine encore Philips à Amiens mais à l'époque elle faisait des lave-linges c'était le premier cas de délocalisation que j'ai étudié à l'époque Philips avait c'était pas une stratégie mais dans les années 80 il y avait un site de production de lave-linges par pays maintenant en gros il y a un site de production de lave-linges pour toute l'Europe pourquoi c'est possible cette réduction des coûts et cette réduction des effectifs industriels ? c'est possible parce que les lave-linges qui sont aujourd'hui produits à Poprad en Slovaquie peuvent être envoyés en 24 heures à Amiens aux Pays-Bas et ainsi de suite sinon si jamais il restait des frontières physiques des distances à parcourir et bien il serait condamné monsieur Vissé-des-Queues à encore avoir un site de production par grand pays donc celle-là ça leur a rapporté gros en termes d'économie sur les salaires en plus de mise en concurrence des travailleurs entre eux parce que l'usine c'est pas installé dans l'endroit où les salaires étaient les plus élevés en Europe on a choisi Poprad plutôt que l'Allemagne au moment du référendum sur les TCE évidemment pour le nom je m'étais amusé à regarder quand ça a remonté ces différentes formules concurrence libre et non faussé libre circulation des capitaux et des marchandises bon je veux dire très tôt ça vient quand même alors ce qui est nouveau c'est le y compris avec les pays tiers et qui est quand même clé c'est à dire qu'aujourd'hui on est dans la libre circulation des capitaux et des marchandises non pas seulement au sein de l'Europe une Europe qui a considérablement grandi puisque les systèmes sociaux à l'intérieur de l'Union Européenne sont quand même encore plus divers qu'il était dans les années 70 et 80 mais maintenant le nouveau c'est y compris avec les pays tiers c'est à dire que la concurrence est installée avec les pays en dehors de l'Union Européenne puisqu'on nous dit qu'il ne faut plus de taxes douanières ou de barrières quelles qu'elles soient à part pour les hommes les hommes les migrants on peut encore les arrêter on doit les arrêter on a des armées pour ça pour arrêter les migrants aux frontières de l'Union Européenne mais en revanche les capitoyer les marchandises l'objectif c'est qu'ils puissent circuler librement entre Miami et puis Paris bon de toute façon en ce moment l'Europe est sous tension c'est à dire qu'on pouvait dire auparavant qui mène la barque c'était Jacques Delors au niveau de la Commission Européenne maintenant à la main avec l'industrie du signal ça reste globalement vrai maintenant on voit bien les tensions qui émergent avec une Grande-Bretagne qui est très favorable à la sortie de l'Europe des tensions il va y avoir un référendum là-dessus les pays du Sud qui sont en grande difficulté et qui vont se mettre à poser des questions sur l'euro on ne peut pas faire comme si on était même les Allemands et même les dirigeants allemands qui se posent des questions sur l'orientation de l'Europe donc on ne peut pas faire comme si on était dans une situation qui était aussi apaisée avec un navire qui sait où il va dans l'ordre libéral non là aujourd'hui on se demande comment sauver les meubles enfin je caricature mais il y a plutôt quelque chose qui est de cet ordre là donc la situation à décrire est quand même je pense que la commission européenne reste quand ça avance c'est le capitaine du navire il est à la commission européenne avec tous les experts qui tournent autour bon de toute façon les médias ils sont pour l'Europe pour l'Europe telle qu'elle est ils vont promettre de l'Europe sociale et tout ça mais en même temps leur impact est quand même assez limité je veux dire en 2005 ils font tous campagne pour le win c'est le nom qui l'emporte quand même à 55% si on fait le même sondage enfin pas sondage la même élection aujourd'hui le même référendum on sera nettement au dessus des 55% ils le savent il y a quelque chose sur le référendum de 2005 moi je crois qu'il y a quelque chose c'est une victoire et la capacité des dominants parfois c'est de nous faire oublier notre victoire et de nous faire oublier le sens de notre victoire c'est une victoire où très clairement le peuple français et hollandais et ainsi de suite et on aurait pu mener ce référendum dans différents pays d'Europe a dit nous ne voulons plus de cette Europe là c'est une victoire qui est très nette alors dès le lendemain il s'applique à nous la faire oublier c'est pas parce qu'il y a eu Lisbonne derrière que ce truc là n'est pas marqué le peuple français a refusé cette orientation ils le savent et ils savent que s'ils font la même chose aujourd'hui on sera à 60 on sera à 65% ils se font exploser et donc il faut nous notre rôle c'est quand même par moment d'être la mémoire de ces victoires là et ne pas se laisser berner à ce discours défaitiste qui dit oui mais finalement ça n'a rien changé c'est pas vrai c'est une pierre qui est posée où maintenant on sait ce qu'il en est on a le peuple avec nous sur cette question donc ça c'est quand même absolument déterminant si on est déterminé l'expression clé dans la condition en période de 2005 et qu'on retrouve dans tous les textes ensuite et un paquet de textes avant pour moi c'est libre circulation des capitaux et des marchandises y compris avec les pays tiers quand j'ai lu la constitution européenne c'est ça qui m'a le plus frappé c'est cette insistance sur le fait qu'il fallait que les travailleurs français soient en concurrence avec les travailleurs roumains mais y compris avec les travailleurs chinois que les marchandises devaient pouvoir circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne et y compris avec l'extérieur alors cette unification de l'Europe autour du libre-échange qui est de mon avis un grand l'un des plus gros soucis il y a la question monétaire il y a le poids de la finance et il y a le libre-échange des marchandises mais on peut en faire un historique rapide ça se fait en deux temps avec deux mouvements le premier mouvement c'est le marché commun c'est à dire en 58 il existe encore des droits de douane aux frontières de la France qui sont relativement importants je pense aux alentours de 20% de mémoire en moyenne aujourd'hui on a 2% aux frontières de l'Union européenne donc on passe de 20% aux frontières de la France à 2% aux frontières de l'Union européenne donc il va y avoir au fil de la décennie entre 58 et 68 un passage de 20% à 0% en gros aux frontières de la France donc voilà l'unification se fait de l'Europe du marché commun donc il y a une petite Europe au début 6 pays et ainsi de suite bon ça c'est le premier temps c'est à l'intérieur et quand même dans la formule que j'ai mis au début il y a ça qui est clé c'est y compris avec les pays tiers ça veut dire même avec l'extérieur et ça ce sont quoi ? ce sont les accords du GATT successivement qui imposent de baisser les droits de douane aux frontières de l'Union européenne donc c'est tout au fil des années 80 et 90 puis c'est le travail de l'Organisation mondiale du commerce de l'OMC présidée par Pascal Lamy qui était le bras droit de Jacques Delors dans les années 80 à la Commission européenne donc je veux dire il y a une véritable logique entre ce qui se passe au sein de l'Europe où on impose le libre-échange et ce qui se passe au niveau mondial où c'est un ancien de l'Orboys qui impose le libre-échange au niveau de la planète donc je pense que là on est dans un truc qui est clé pourquoi c'est clé ? c'est clé parce que dans l'état des choses aujourd'hui aucun progrès social fiscal ou environnemental n'est pensable le moindre progrès que vous tentez on va vous répondre quoi mais vous mettez en péril la compétitivité des entreprises françaises les industries vont partir et c'est vrai les industries sont déjà largement parties pour ces raisons-là le textile est parti au Maghreb d'abord parce que c'était beaucoup moins cher au Maghreb et qu'il y a eu des accords pour laisser rentrer les pantalons et ainsi de suite depuis le Maghreb la métallurgie est largement partie dans les pays de l'Est pourquoi ? parce qu'au moment de l'élargissement européen c'était nettement moins cher de produire des portes de bagnole par exemple dans les pays de l'Est plutôt qu'en France ou en Italie donc dans ce cadre-là moi je dis toujours imaginez le Front Populaire aujourd'hui Léon Blum sort dans la rue oh putain il y a du monde vous avez l'air crevé ah des vacances 15 jours de vacances ah ouais non mais bon moi je veux dire je prends des vacances je vais à la mer aussi de temps en temps donc vous avez bien le droit oui bien sûr 40 heures par semaine non mais là bon plus travailler le samedi ça commence peut-être à faire un peu enfin écoutez vous comprenez bien je trouve ça légitime moi mais vous comprenez bien que si on fait ça seulement en France ça va créer des problèmes de compétitivité avec nos partenaires donc c'est pas possible de faire ça seulement au niveau français donc moi ce que je vous propose c'est qu'on se réunisse avec les socialistes européens et puis on va essayer de peser un petit peu sur le Parlement et peut-être qu'on aura une oreille de quelqu'un à la commission et qu'on ira vers une forme bon pas les 40 heures mais vers une forme d'harmonisation au niveau européen vous voyez un peu je pense qu'on serait là-dedans on est dans le système aujourd'hui de l'Europe et du libre-échange au niveau de la planète pour moi le pire c'est qu'il arrête l'histoire alors la question c'est comment remettre en marche l'histoire moi je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des histoires nationales il faut accepter qu'à un moment ça démarre pas partout là on est dans un truc qui est justement et d'autant plus difficile à combattre que c'est la pensée de l'Union Européenne des libéraux mais c'est la pensée de la gauche critique qui aime bien l'international et que je chante volontiers aussi et qui espère comme ça que ça va se passer ou des alter mondialistes que ça va se passer partout dans le monde en même temps ou au moins partout en Europe en même temps mais quand est-ce que dans l'histoire ça s'est produit comme ça quand est-ce que dans l'histoire il y a eu des conquêtes sociales en même temps ne serait-ce que dans tous les pays européens non je pense qu'on est toujours dans des phénomènes de contagion la contagion démocratique qu'a porté la révolution française au 18ème siècle c'est-à-dire que ça commence dans un pays et ça s'étend dans les pays alentour la contagion sociale et qui là dont la France n'est pas le fer de lance parce que je ne voudrais pas qu'on me fasse passer pour j'aime mon pays mais enfin pour un archipatriote ou non là c'est l'Allemagne de Bismarck éventuellement et l'Angleterre qui peuvent être en avance sur la France et la France qui récupère des réformes menées en Allemagne ou en Angleterre mais jamais ça s'est produit de la même manière partout en même temps donc la question qui se pose aujourd'hui c'est pour remettre en marche l'histoire mais il ne faut pas qu'on espère que ça se produise partout en même temps c'est peut-être l'Espagne qui étant au bord du gouffre va tenter des choses on le voit il y a déjà des régions espagnoles qui tentent des choses vis-à-vis des banques ce qu'il faut à ce moment-là c'est qu'on regarde attentivement ce qui se passe qu'on s'en inspire et qu'on les soutienne par solidarité quand ils vont être eux-mêmes confrontés à la doxa de l'Union Européenne peut-être moi je pense que le geste le plus tragique et c'est le premier geste qu'a fait François Hollande quand il arrive à la présidence de la République c'est de peser sur les élections en Grèce en appelant en disant attention ne votez pas Syriza parce que si vous votez Syriza vous menez votre pays au gouffre avec la sortie de l'euro et puis tout ça je pense que la responsabilité d'un dirigeant de gauche aujourd'hui en Europe c'est de faire ce qu'a fait Chavez donc je ne souhaite pas construire une statue mais ce qu'a fait Chavez en Amérique du Sud un dirigeant de gauche aujourd'hui il doit aller dans toutes les manifestations en Espagne dans toutes les manifestations au Portugal et dire on est avec vous parce que nous on veut peser oui pour la réorientation de l'Europe il faut que vous puissiez mener les expériences dans votre pays qu'on puisse mener des expériences dans votre pays qu'on tente autre chose qu'on remette l'histoire en marche de cette manière là mais je pense que imaginer comme je citais les rapports de la CGT tout à l'heure mais même au sein du front de gauche il peut rester encore cette espérance même quand le parti gauche pour l'instant parle de protectionnisme solidaire ils ne nous disent pas si c'est au niveau européen ou au niveau français imaginez aujourd'hui qu'il va y avoir une réorientation de l'Europe dans sa totalité des 28 pays de l'Union Européenne avec le libéralisme alors qu'il est ancré dans les fondations de l'Union Européenne qu'on a des libéraux qui sont à tous les étages de la Commission Européenne penser que cette machine énorme va se réorienter vers une Europe sociale avec une harmonisation qui se ferait par le haut c'est du délire ça ne s'est jamais vu ça ne se verra pas on nous emmène dans une impasse donc je pense qu'il faut accepter qu'il y ait une remise qu'on en repasse par de l'histoire nationale mais en étant attentif à ce qu'il se passe autour en construisant des ponts en aidant à ce qu'il y ait un phénomène de contagion vers chez nous ou vers exporter ou importer bon alors moi je dis tout de suite que ma religion n'est pas complètement faite sur la sortie de l'euro ou pas voilà maintenant je vois tous les problèmes quand même qui sont liés en fait pas complètement en fait mais en fait quand même assez largement surtout on a publié un bouquin qui s'appelle Vive la banqueroute mais comment ne pas voir que dans toutes les expériences de sortie de la dette de pouvoir manipuler sa propre monnaie c'est quand même un élément clé pour sortir des crises financières de pratiquer des dévaluations de pratiquer de l'inflation toutes choses qui sont interdites par par Francfort par le président de la banque centrale européenne et puis par toute l'institution donc dans ce cadre là c'est pareil je crains que espérer remettre Francfort sur une autre voie tout comme d'autres experts remettre Bruxelles sur une autre voie ça soit une impasse mais voilà pour la France je ne sais pas la France pour moi est dans une situation intermédiaire entre l'Allemagne depuis 1983 on a fait un dossier sur le sur le basculement socialiste de 1983 qui est lié aussi à l'Europe et qui est lié au choix de ne pas sortir du système de la unité européen et de ne pas de se rattacher très fortement à l'Allemagne depuis 1983 on essaie d'être le bon élève de l'Allemagne on est numéro 2 essayer de pédaler derrière l'Allemagne avec beaucoup de difficultés on le voit bon on a l'Allemagne donc on a la France qui est dans une position intermédiaire et on a tous les pays du sud ce qui est certain de mon point de vue c'est que pour une série de pays du sud pouvoir avoir leur monnaie nationale et pratiquer des dévaluations et user de l'inflation le cas le plus ça serait quand même vachement souhaitable tout comme le FMI a fini par dire avec 4 ans de retard que la Grèce aurait mieux fait de faire banqueroute en 2008-2009 plutôt que maintenant mais le cas le plus parlant pour moi c'est l'Islande je compare l'Islande et l'Irlande vous voyez il y a une lettre de différence mais les politiques qui sont menées ont été aux antipodes l'Islande était dans une situation nettement plus catastrophique que l'Irlande après la crise financière ceci dit ils ont choisi la souveraineté qu'est-ce qu'ils ont fait des dévaluations ou au moins une usage de l'inflation et banqueroute partielle les trois outils et ils en sont aujourd'hui à un taux de chômage de 7% ils ont eu finalement les félicitations du FMI qui ont dit vous avez fait pas du tout ce qu'on vous recommandait mais il faut reconnaître que chapeau et il y a eu des colloques du FMI en Islande pour essayer de comprendre l'Irlande le bon élève parfait le doigt sur la couture du pantalon ils font tout ce que la commission européenne la BCE et le FMI veulent on a des régions entières qui ont été ruinées on a un taux de chômage qui est au-dessus de 15% voilà et on a une crise qui perdure il me semble que voilà le choix de la souveraineté et le choix y compris sur le terrain monétaire et d'en passer par la dévaluation et l'inflation c'est parlant alors ce qu'il faut dire aussi c'est que l'Islande c'est rien du tout imaginez que ça soit l'Espagne ou la France ou l'Italie enfin un grand pays qui fasse des choix aussi hétérodoxes quel appel d'air quelle lumière dans le tunnel pour les peuples alentours qui se dit si ils tentent ça pourquoi nous on n'essayerait pas c'est un cataclysme il faut souhaiter les années 30 il n'y avait pas l'Union Européenne et pourtant suite à la crise de 1929 on a mené grosso modo les mêmes politiques qu'on mène aujourd'hui c'est à dire des politiques de déflation on a 3K on a Hoover aux Etats-Unis on a Laval en France en 30 et on a un mec qui s'appelle Brüning il me semble en Allemagne je veux dire que il n'y a pas eu besoin du cadre européen pour que les capitalistes nationaux mènent ces politiques qui font peser la crise sur les classes populaires plutôt que sur les capitalistes la différence aujourd'hui alors chacun dans chacun de ces pays on va finalement sortir de cette déflation qui n'est pas tenable sur la durée qui ne fait que enfoncer la crise on va en sortir par les nazis en Allemagne on en sort par le Front Populaire en France on en sort par Roosevelt aux Etats-Unis donc avec 3 expériences nationales qui sont complètement différentes je pense que la différence entre la situation des années 30 et la situation d'aujourd'hui je ne suis pas historien mais c'est que en plus l'appareil idéologique national est aujourd'hui encadré par un appareil idéologique international qu'il faille faire de la déflation qui était en gros la pensée des économistes des années 30 de la bourgeoisie des années 30 des dirigeants politiques des années 30 à droite en tout cas et bien aujourd'hui en plus parce que c'est quand même la pensée on n'a pas besoin de l'Union Européenne pour que Alain Mac Yves Calvi même François Hollande pensent qu'il faille faire de la déflation je pense tu vois en tout cas pour qu'il faille faire du barisme sans bar on n'a pas besoin maintenant si jamais il y en a qui voulaient un peu sortir de ce cadre là effectivement maintenant en plus on a ce carcan supplémentaire à desserrer qui est l'appareil de Bruxelles du FMI de la Banque Mondiale et ainsi de suite et ça pèse c'est certain pour retenter des choses on a interviewé Emmanuel Todd et il parle des effets psychologiques quand je parle pour moi on a un sentiment d'impuissance qui est le pire aujourd'hui c'est le sentiment d'impuissance que l'histoire est à l'arrêt et Emmanuel Todd nous fait une citation que j'aime bien dans la discussion avec lui qu'on sorte du cadre européen et on revient à une histoire qui est notre histoire avec des difficultés qui sont nos difficultés on redevient maître de notre propre destin ce qui mine les gens actuellement ce n'est pas simplement le chômage ou les perspectives sombres c'est le sentiment d'impuissance avec une appartenance collective les gens débattent entre eux éventuellement se foutent sur la gueule prennent une décision sont collectivement responsables de ce qui leur arrive putain mais on est là à se faire chier dans un ensemble de non décisions avec Bruxelles avec Francfort des négociations humiliantes sans perspective avec une histoire infiniment nulle qui se profile et tout d'un coup ça y est on est dans la merde ensemble on retrousse nos manches et on essaye de s'en sortir ça n'est pas beau ça et la démocratie renaît et au début on est un petit peu appauvri mais on va quelque part et nos enfants vont quelque part parce que je veux dire toute la question pour moi autour de l'Europe mais sur le terrain économique plus généralement c'est la reprise en main de notre dessin commun comment on peut faire pour avoir le sentiment de pouvoir agir sur la destinée de notre pays et aujourd'hui on a le sentiment de ne plus pouvoir agir c'est pour ça que pourquoi les gens s'intéresseraient à la politique pourquoi les gens liraient les journaux politiques si jamais derrière ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire et c'est ça qui domine aujourd'hui c'est un sentiment d'écrasement par les dirigeants nationaux qui disent qu'ils ne peuvent rien faire il y a le couvercle de Bruxelles il y a le couvercle du FMI on est dans un empilement le couvercle et le sentiment c'est baf on n'y peut rien pourquoi on se mettrait à je veux dire c'est de lutter contre ça cette désespérance cette impuissance qui est la clé